Aujourd'hui, la FSU, avec l'ensemble de ses syndicats et de ses mandants, est mobilisée, mobilisée premièrement pour obtenir des moyens pour l'académie. Nous rappelons que nous supprimons 17 moyens dans le second degré et pratiquement l'équivalent de 32 moyens en heures sup. Nous sommes mobilisés pour avoir des moyens également dans le premier degré, parce que si nous voulons effectivement faire réussir les élèves, il faut diminuer de façon drastique le nombre d'élèves par classe, ça veut dire qu'il faut plus de moyens. Nous sommes également mobilisés à la FSU, tout simplement pour obtenir une revalorisation de nos salaires, une revalorisation de notre métier. Mon intervention de ce matin a été surtout axée autour de ce qui se passe, et vous êtes bien passé pour le savoir en tant que médias, tous ces conflits que nous avons avec des parents d'élèves, avec des personnes dans toutes les écoles, ça commence à devenir vraiment très 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 inquiétant, que ce soit sur Capester, que ce soit à Sainte-Rose, au Lamantin, que ce soit à Sainte-Anne, Gauzier, que ce soit au Moule. Vous avez bien vu que l'enseignant qui est dépositaire de droits publics est évectivé sur son lieu de travail. Donc nous demandons solennellement à Mme la rectrice de prendre toutes ses responsabilités, afin que les enseignants puissent se sentir à l'aise et sereins lorsqu'ils se rendent sur leur lieu de travail. Ce métier est déjà très épuisant, très fatigant. Aujourd'hui, M. Blanquer nous a envoyé des cacahuètes avec ses 150 euros annuels pour soi-disant nous permettre d'acheter du matériel informatique. Et ça, ce n'est pas admissible. Il faut absolument qu'il y ait une vraie négociation au niveau des salaires, et qu'il y ait un vrai rattrapage au regard des 10 ans de gel du point d'indice de la fonction publique. Et puis surtout, nous sommes là aussi pour rappeler à M. le ministre que les conditions sanitaires restent encore déplorables dans notre académie. Beaucoup d'établissements sans eau, beaucoup d'établissements envahis par des rongeurs. Il faut absolument que nous puissions nous retrouver autour d'une table, avec l'ensemble des décideurs, l'ensemble des collectivités, pour permettre tout simplement de trouver des conditions de travail acceptables, et pour les élèves, et pour les enseignants. La rectrice avait tous les moyens pour réussir à faire augmenter un petit peu les moyens en Guadeloupe, et elle revient avec une quarantaine de suppressions de postes. Et en plus de ça, selon les documents qui nous ont été fournis, on s'aperçoit que sur cette quarantaine de suppressions de postes, il y en a plus qui ont été encore supprimées par la rectrice au niveau local. Et ça, c'est absolument scandaleux. Nous, ce qu'on a besoin à la FSU, c'est de plus de moyens pour faire réussir les élèves, et pas de moins de moyens. Tout le monde l'avait compris, la rectrice arrive, elle fait comme si elle n'entendait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise pour lui montrer que nous sommes motivés, et que nous irons au bout, s'il le faut, pour lui rappeler que l'éducation, ça doit être une priorité, et qu'elle est responsable du service public d'éducation, et pas de sa destruction.